Trouver un film à critiquer sachant que les cinémas sont fermés et donc que les nouveaux films ne sont pas vraiment accessibles, excepté Netflix mais j'ai pas trouvé grand chose, j'ai décidé de me tourner un peu vers la Jap animation et je ne savais pas trop de quoi parler. Et puis je me suis rappelé de ce film d'animation de Nicky Larson qui était sorti l'année dernière et que malheureusement je n'avais pas eu l'occasion de voir au cinéma. Et je me suis dit, eh bien tentons l'expérience, c'est Nicky Larson, ça peut pas être mauvais. Bon par contre je vais dire vite fait mon avis sur le film live parce que je pense que la miniature a dû vous choquer mais je vais être clair et précis, je n'ai pas détesté le film live Nicky Larson, le parfum de Cupidon, j'avais même fait une critique dessus, c'est juste que je le trouve surestimé parce que tout le monde n'arrête pas de dire c'était trop bien mais moi j'ai vu des défauts quand même gros, genre le mec avec le poncho là qui l'essuie mais qui n'a fait aucune action réellement utile du début à la fin ou même tout simplement l'humour un peu bofisé. Mais quand je dis bofisé, c'est vraiment avec une mise en scène bofisé quoi. Oui, Nicky est un pervers et ça nous fait rire quand il voit des jolies filles. Mais je ne me souviens pas que c'était à ce point dans le dessin animé. Bon après j'avoue, j'ai pas vu la série et j'ai lu très peu de manga City Hunter et au passage je lisais la version de Luxe qui est plus belle. Mais résultat, j'ai pas énormément aimé le film français. Mais j'ai passé un bon moment, je ne le nie pas, il y avait des bons moments, c'était divertissant. C'est juste que je le trouve un peu surestimé. Et ce film d'animation était un peu pour moi un choquer. Je me suis dit si ça se trouve ce film là, ça va être mieux. Et bien on va voir ça. Déjà parlons de l'histoire. Iris Wood se sent poursuivie dans la rue et elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est alors qu'elle décide de faire appel à Nicky Larson qui accepte avec plaisir de devenir son garde du corps en compagnie de Laura. Une nouvelle menace est sur Tokyo. Est-ce que Nicky et Laura arriveront à l'arrêter ? En gros c'est l'histoire du film. Je peux pas faire autrement pour éviter de spoiler. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Tout fan de City Hunter qui se respecte doit voir ce film. Et je suis sérieux. Là je vous assure, ce film d'animation, si vous aimez Nicky Larson, vous devez le voir. Ce film était vraiment très bien. J'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé. Et j'ai quand même 2-3 petites choses à redire. J'ai beau Adoreny et Kylarsson, ça ne fait pas tout pardonner au film. Alors je vais parler de ce que personnellement je reproche au film. Et encore une fois, je le reproche en tant que film et du fait que je ne connaisse pas beaucoup l'univers de City Hunter. Juste le minimum. Donc si je dis des défauts qui ne vous plaisent pas, ça arrive aussi. Mais chacun ses goûts, je respecte. Déjà, le designer de mode. Alors si vous voulez, je n'aime pas ce personnage. Parce qu'il est là pour accompagner un fameux cliché qu'on n'arrête pas de nous sortir depuis des lustres. A savoir, quand tu travailles dans la mode et que tu es un mec, ça veut dire que tu es forcément gay. Sauf qu'avec lui, c'est vraiment exagéré. Non seulement on dirait le professeur crawler, limite on dirait presque aussi le chef cuistot de Toriko, mais en pire. C'est ça, c'est un mélange de ce chef cuistot et de crawler en fait. Mais en mode stéréotypé gay et vraiment stéréotypé, à un point pas possible. Bon bref, ça c'est un petit détail et ce n'est pas un drame parce qu'on le voit peu, mais je n'ai pas trop aimé ce cliché. Ensuite, c'est un petit spoil, mais là je peux me permettre. Les patronnes du café de Mammouth. Alors, je n'ai rien contre le fait qu'on ait des femmes fortes dans le film. C'est même une très bonne chose. Je veux dire, les femmes ici, elles sont autant plus fortes que les mecs. Niki, franchement, tout seul, il n'aurait pas réussi. Mais avec ces trois là, est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Parce que, je suis désolé, mais au final, ces trois patronnes, on ne peut pas dire qu'elles aient réellement servi à grand chose. Ce n'est pas parce que tu es là pour une scène d'action que ça marche. Après, pour le fanservice, si elles sont dans la série ou dans le manga, ça fait plaisir. Mais honnêtement, j'aurais préféré qu'on garde seulement Mammouth et Mimi pour les accompagner. Sachant que Mammouth est quand même quelqu'un de très balèze. Pour moi, c'était un peu l'ennemi de Niki avant. Bon après, c'est un clin d'œil sympa, mais j'aurais préféré qu'elles ne soient pas là. C'est dommage. Vraiment, il y avait des capacités, mais elles arrivent trop tard. Et au final, c'est juste pour le clin d'œil. Eh, clin d'œil à l'anime ou à la série ou au manga, t'es content ? Sinon, alors là, Niki Larson, t'as failli être parfait sur ce point. Tu nous offres des scènes d'action magnifiques en 2D et c'est là que tu vois des robots en 3D. Je vais être honnête, c'est pas de la 3D dégueulasse comme j'ai pu voir dans d'autres séries. Parce qu'il y a des 3D, c'est vraiment tellement flagrant que ça en est dégoûtant. Là, c'est beaucoup moins dégoûtant, c'est un peu plus soigné, mais on sent le mélange et ça fonctionne pas en fait. J'aurais préféré que ça reste en 2D comme les scènes d'action. Je vous jure que les scènes d'action du début en 2D, elles sont juste énormes. Aussi, pour certaines petites choses de City Hunter, vous serez peut-être obligés au moins de vous informer sur l'univers. Personnellement, le seul truc dont j'ai dû m'informer, c'est par rapport à Mimi. Oui, on l'appelle Mimi dans ce film. Le fait qu'elle accompagne Mammouth, qu'elle a un café avec lui, tout ça, j'ai dû regarder sur Internet pour voir qui elle était vraiment. Au final, c'est un personnage intéressant que j'ai hâte de découvrir dans la série, quand je m'y mettrais vraiment à fond. Mais voilà quoi. Sinon, j'ai juste eu besoin de m'informer sur elle. C'est dommage. Vous voyez, même une petite ligne de texte sur elle, en mode, c'est très bien pourquoi je t'ai rejoint ou je ne sais quoi, ça m'aurait aidé. Parce que moi, je ne connais que Mammouth, Hélène, Laura et Niki, en fait. Le reste, je ne connais pas. Et enfin, je crois que là, c'est flagrant, parce que je crois que c'est la plus grosse faute de langue que j'ai jamais entendue de ma vie. Hélène qui dit « exact » au lieu de dire « exact ». Alors, certains peuvent me dire qu'il s'agit peut-être d'un code par rapport à Niki. Honnêtement, je ne crois pas. C'est possible, mais honnêtement, je ne crois pas. Je crois vraiment qu'en fait, c'est la comédienne de doublage qui a fait l'erreur, mais que les responsables, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu et ils se sont dit « oh, c'est bon, on la garde ». Bon, ce n'est pas un drame. C'est vrai que je râle sur des détails quand je regarde un film. Mais quand même, une faute comme ça... Sinon, je n'ai que du positif à dire. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce film. Franchement, je regrette que ce ne soit pas lui qu'on ait eu au cinéma. Déjà, on a Niki Larson, doublé par Vincent Ropion. Oh, mon Dieu. Y a-t-il une VF plus parfaite pour Niki Larson ? Non, il n'y en a pas. En aide à une magnifique demoiselle en détresse. Et il faut avouer que c'est un garde du corps très compétent. Moi, je savais à quel point il était balèze. Il ne fallait pas le sous-estimer. Mais ceux qui se disent encore « ouais, non, franchement, Niki Larson, ce n'est pas un des persos les plus badass de manga qui existe. » Eh bien, regarde-le se battre dans ce film et ose me dire que c'est encore le cas, ce que tu penses, là. Parce que moi, sincèrement, j'ai vu le film, j'étais en mode « ouais, non, c'est bon. C'est un des mecs les plus badass que j'ai vu dans les mangas, c'est officiel. » Et puis merde, oui, je sais que je suis énervant avec ça, mais c'est vrai. Et le fait, justement, que quand il voit une jolie fille vraiment sexy, il soit très déconcentré et envie de mater, d'habitude, je trouve ça flagrant, mais avec lui, ça me fait toujours marrer. On a aussi Laura Marconi, doublée par Daniel Doué, qui est la partenaire de Niki, qui veille constamment sur lui et qui lui évite de franchir les limites tout en l'aidant à accomplir son boulot. Niki est peut-être le meilleur garde du corps, mais il n'y a pas mieux que Laura pour veiller sur lui. Et ce film en est la preuve. Même la série, en fait, maintenant, j'y pense. Mais comme je ne l'ai pas vue entièrement, je ne peux pas dire. En tout cas, Laura, pour moi, c'est un personnage, si je me retrouve en face d'elle, je n'essaye même pas de la sous-estimer. Parce que je vais me prendre des coups de marteau, moi, encore pire que Niki. Ah, vraiment, j'aime beaucoup cette fille. Iris Wood, notre nouvelle venue pour ce film, doublée par Audrey Sourdive, c'est une jeune étudiante qui a abandonné la médecine afin de devenir mannequin et qui aimerait se débarrasser de ce qui la poursuit. On peut comprendre sa détresse, si je peux le dire comme ça. Et sinon, c'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout par rapport à son histoire, à son développement. C'est très intéressant tout ce qu'elle a traversé pour en arriver là et surtout par rapport à ses choix. Franchement, moi, je trouve ça très beau. Christopher King, doublé par Philippe Lachaud. On y reviendra tout à l'heure. C'est un responsable d'entreprise qui semble très attiré par Laura. Il fait de son mieux pour gérer ses affaires comme il se doit et il veut un peu, disons qu'il a eu un passé difficile et qu'il veut à tout prix se venger par rapport au monde. J'ai envie de dire, Christopher, je comprends un peu qu'il soit attiré par Laura et je comprends même ses choix à travers tout ce qu'il fait dans le long métrage. Sincèrement, je comprends et ça reste toujours mieux que ce débile de Haro saison 6. Mammouth, doublé par Thierry Mercier. C'est un ancien mercenaire qui a décidé de se retirer afin de s'occuper d'un restaurant ou d'un café en compagnie de Mimi. Et franchement, j'aime beaucoup Mammouth. Je veux dire, à la base, quand tu regardes de l'extérieur, c'est quand même un mec très fort, qui adore les bazookas, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer parce que c'est un mercenaire très balèze. Et là, tu vois qu'il a un développement vraiment super mignon par rapport à un petit robot qui l'aide à gérer le café avec Mimi et lui. Après, le fait qu'il ne soit pas central, ça ne me dérange pas. Je veux dire, Mammouth, pour moi, je l'ai toujours vu maintenant comme une aide envers Niki ou un ennemi. Et enfin, Mimi, doublée par Agnès Manouri, c'est une jeune femme qui accompagne Mammouth dans sa vie tranquille dans le café. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément très mise en avant, mais elle a une personnalité tellement attachante. Et encore une fois, femme badass. Encore une qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais en fait, c'est simple. Toutes les femmes dans Niki Larson, vous ne devez pas les sous-estimer. Si vous les sous-estimez, vous êtes mort. Ensuite, le méchant principal en la personne de Vince Ingrad, doublé par Philippe Catoir, j'espère que je prononce bien les noms. C'est un marchand d'armes qui cherche à s'emparer et à montrer la puissance d'avoir le pouvoir et une arme gardée secrète dont il n'a jamais eu accès. C'est un peu classique, je trouve, le coup du méchant qui veut plus de pouvoir et d'argent parce que c'est le pouvoir qui fait tout. Mais je trouve que ça passe dans Niki Larson. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve vraiment que ça passe. C'est intéressant à découvrir. Après, ce n'est pas un méchant très mis en avant. Et vu ce qui arrive au fur et à mesure du long métrage, franchement, je trouve que c'est un méchant qui fait plutôt bien le café. Mais ce n'est pas un grand méchant qui restera dans les annales. Ce n'est pas comme d'autres méchants. Mais sincèrement, je trouve que ça passe. Parlons de l'AVF. Alors déjà, je dis une chose. Chapeau d'avoir repris la majorité du casting de la série. De ce que j'ai compris, Vincent Ropion pour Niki Larson, Daniel Douai pour Laura Marconi et Agnès Grib pour Hélène Lamberti ont repris leurs rôles respectifs de la série de l'époque. Et bien, ils sont toujours aussi bons. J'avoue qu'au début, j'avais un peu de mal avec Agnès en Hélène, mais parce que justement, je n'étais pas habitué. Et puis finalement, petit à petit, je me suis habitué. Je me suis dit « Ah ben non, c'est une bonne voie. Surtout qu'elle joue vraiment sur son personnage. Sinon, que dire ? Daniel Douai reste une Laura on peut pas avoir meilleure voie pour Niki Larson. » Le seul remplaçant dans la VF, c'est Thierry Mercier qui fait Mammouth. Alors, je me souviens, je pense, à peu près du degré du Mammouth de la série, de la voie qu'il avait. Là, je trouve que c'est une voie qu'ils ont remplacé et qu'ils ont bien trouvé. Franchement, je trouve que ça passe crème. Bon après, c'est que mon avis, chacun ses goûts. Mais moi, je trouve que ça passe crème et que ça colle très bien au personnage. Et enfin, c'était ma plus grosse peur, Philippe Lachaud en Christopher. Parce que je me suis dit que c'était un personnage secondaire qu'on verrait pas beaucoup. Et bah au final, c'est un personnage assez important. Et bah mine de rien, Philippe Lachaud s'en est très bien sorti dans le personnage. Et je n'exagère pas du tout quand je dis ça. Je trouve réellement qu'il s'en est très bien sorti. Moi, je m'attendais à une... pas forcément une mauvaise performance, mais vous me connaissez. Moi, je préfère avoir des comédiens de doublage qui sont vraiment entraînés dans le truc plutôt que des acteurs ou des comédiens normaux. Et bah au final, là, je trouve que ça passe. Vraiment, Philippe Lachaud était très bon en Christopher. Les musiques sont très bonnes. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que le registre musical n'arrête pas de varier. Vous allez avoir à peu près de tout et de n'importe quoi en termes de musique. Mais à chaque fois, c'est travaillé et ça passe très bien avec ce qui se passe à l'image. Le fanservice. Alors, je voulais en parler vite fait dans les points positifs. Je vais expliquer pourquoi. En général, dans les mangas, on a plus du fanservice pour les hommes. C'est-à-dire qu'on voit surtout des filles avec des grosses poitrines, dans des tenues bien généreuses où on voit bien les poitrines mises en valeur sans qu'on voit le bout. Fairy Tail, on est l'exemple. Mais là, j'avoue que pour Nikki Larson, alors, il y a du fanservice féminin mais sans que ça aille vraiment trop loin dans le fanservice comme Fairy Tail. Et quand je dis trop loin, c'est même pas dans le sens il y en a trop. C'est dans le sens on montre pas vraiment des positions très osées avec des formes très généreuses. Le fanservice avec les femmes, ça marche surtout avec le personnage de Nikki que je trouve personnellement très bien géré. Parce qu'à chaque fois en fait que Nikki voit une belle fille, il peut pas s'empêcher pas d'avoir envie de lui sauter dessus mais d'être attiré d'avoir quelque chose. Et franchement, il y a même des passages en termes de dialogue qui m'ont fait marrer avec Nikki sur ce point. Mais là, je vous en dis pas plus je vous laisserai découvrir. Et pour celles qui vont me dire parce que je suis sûr que ça existe des gens comme ça Ouais, les mecs vous avez votre fanservice mais nous les femmes on n'a jamais rien. Et bah regarde ce film et tu verras que vous êtes plus gâtés que nous. Bon, en effet, c'est surtout avec Nikki que vous serez gâtés parce qu'au final c'est le seul qui sera réellement mis en valeur. Mais sincèrement quand vous allez voir cette fameuse scène Les amoureuses de Nikki vous allez tomber par terre. Ah, je pense que vous allez adorer. Ah, je sais pas si ça a été fait dans la série encore une fois mais franchement vous allez adorer ce passage. Faut pas gâcher une aussi belle surprise. Ça serait triste. L'univers de Nikki Larson bah il est très bien développé. C'est un monde qui se veut à peu près réaliste à quelques exceptions près. Et moi je trouve que ça passe. Par exemple avec la fameuse menace là, la technologie. Je vais pas tout citer efficace en termes d'univers. L'action est tellement kiffante. En termes de mise en scène c'est une merveille. Mais même en termes juste d'action en fait les scènes d'action si tu regardes juste pour ça mais Nikki Larson ça va te plaire. Avec une telle animation et une telle mise en scène mais comment ne pas aimer l'action de ce film. Franchement je comprends pas. Et c'est même pas un film qui se regarde que pour l'action. Il y a du développement derrière. Mais l'action mon dieu c'est un best. C'est vraiment génial. L'humour il est très bon. Chaque blague me fait rire. Surtout encore une fois avec Nikki. Alors là c'est vraiment hilarant je ne serais pas que je vois Nikki faire l'idiot. Même s'il le fait sans le vouloir. La relation entre Nikki et Laura je vais pas spoiler ce qui se passe mais la remise en question avec l'arrivée de Christopher je trouve que c'est une bonne idée. Encore une fois la mise en scène est excellente surtout pour les scènes d'action mais aussi pour les scènes normales. Vraiment je trouve que la mise en scène est excellente. Les décors sont juste somptueux et même les paysages comme la ville de Tokyo. Nikki emmène sa cliente sur un toit et vraiment la vue elle est magnifique. J'enviens Nikki et Iris à ce moment là. L'animation j'en ai déjà parlé mais je la trouve excellente. Le mystère est très bien entretenu je me suis souvent demandé qu'est-ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Il y a de belles références à la série et au manga aussi comme le fameux petit oiseau vous savez qui est là pour les fameux blancs. La fin ça sera plus en partie spoil mais la fin elle est juste magnifique. Disons que je suis fan de cette relation donc voir cette fin c'est juste magnifique. C'est un petit spoil. Mais vu qu'on passe à la partie spoil je vais pouvoir vous dire pourquoi. Je vais commencer par parler de la fin dans la partie spoil à savoir Laura reçoit sa photo où elle était en robe de mariée et elle est magnifique. Et justement Nikki la voit et il fait comme si ça ne lui faisait rien. Mais en fait ce que j'adore c'est que le plan final t'as Laura en arrière plan vous savez la fameuse image de la personne à qui je pense et t'as Nikki qui dit concrètement avec sa voix je crois que c'est la personne à laquelle je tiens plus ou je ne sais quoi et tu comprends que c'est Laura. Et avec une fin comme ça oh là là mais c'est juste merveilleux de voir ça. Moi qui adore Nikki Larson et franchement je vais me mettre à la série plus intelligemment maintenant je trouve que c'est génial d'avoir fait ça. Tiens je vais reparler un peu vite fait aussi du méchant. Alors le vrai méchant du film c'est Christopher et encore une fois je trouve ce méchant très bien réussi parce qu'en fait comparé au méchant Darrow de la saison 6 dont j'ai oublié le nom parce qu'il ne faut pas déconner moi quand un méchant me plaît pas je ne retiens pas le nom et bien il est beaucoup mieux développé parce que là ils ont rajouté une raison toute bête en plus de la soif de pouvoir son amour pour Laura je veux dire c'est pas compliqué quand tu rajoutes des éléments personnels ça marche mieux alors je dis pas qu'il faut le faire tout le temps mais en général ça renforce le méchant et là ça renforce Christopher comme il se doit. Et enfin je parlerai de la scène post-générique c'est une toute petite scène mais on voit juste que Nikki a un tableau écrit maintenant et que justement les futurs nouvelles clients pourront faire appel à lui et justement il y a quelqu'un qui a signé le fameux XYZ et c'est là que je me pose une question est-ce que ça veut dire qu'ils ont prévu une suite ou une autre aventure avec elle qui met le nom parce que si c'est le cas je veux ce film et c'est même pas une blague si c'est vraiment le cas je veux aller voir ce film au cinéma et là il n'y aura aucune exception mais après c'est qu'une hypothèse c'est juste une scène pas générique je dis pas que c'est forcément ça bon voilà je crois que j'ai pas grand chose à ajouter sur Nikki Larson je crois que j'en ai déjà trop dit et si je devais dire ce que je pense encore une fois du film en conclusion regardez-le encore une fois je respecte ceux qui ont adoré le film live moi j'ai juste passé un bon moment de vent mais là j'ai vraiment pris mon pied devant Nikki Larson j'ai vraiment ri jusqu'au bout j'ai vraiment adoré l'action j'ai adoré la VF j'ai adoré les personnages en fait j'ai adoré beaucoup de choses dans ce film et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle regardez ce film d'animation franchement moi ça me rend triste qu'on n'en parle pas de ce film d'animation parce qu'il est vraiment génial moi je pense que tous les fans de Nikki Larson vont adorer ce film et je vous recommande vraiment de le regarder VF ou VO faites-vous plaisir il y a tous les comédiens de doublage pratiquement de la série et que Vincent Ropion est juste exceptionnel en Nikki Larson sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao